C'est l'heure du bilan pour le pacte Bordeaux durable. On vous en parlait il y a quelques mois. C'est un pacte pour engager les candidats au municipal à prendre des mesures pour faire de Bordeaux une capitale verte. On en parle avec vous, Nicolas Pereira. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc entrepreneur bordelais et c'est vous qui êtes à l'initiative de ce pacte. Alors est-ce que déjà il a eu le succès escompté parce qu'on en avait parlé il y a 3-4 mois ? Eh bien oui, il a clairement eu le succès escompté puisque nous avons réuni en 3 mois plus de 2000 signatures et on a reçu plus de 237 propositions. Très exactement 237 propositions par des citoyens essentiellement des Bordelais qui nous ont donc fait remonter des propositions, des possibilités d'engagement pour la ville pour la rendre plus durable. Donc oui, ça a eu le succès escompté puisque ça s'est beaucoup diffusé et aujourd'hui on est ravi de pouvoir proposer ces 36 propositions qui est le bilan final qui sera remis au candidat. Alors justement, vous nous parliez quand vous étiez venu sur ce plateau au mois d'octobre de deux actes qui étaient déjà sortis. Ce pacte, il en contient six. C'est quoi ces six actes et ces 36 mesures ? Qu'est-ce qu'on trouve dans ce pacte finalement ? Alors le pacte a été construit autour de six actes qui vont concerner différentes formes d'actions et de propositions. Donc d'une part, on avait la ville jardin et le développement économique qui étaient les deux premiers actes. Ensuite, nous avons présenté la ville zéro déchet, la ville respirable, la ville inclusive et enfin la ville et sa jeunesse. Donc l'idée de ces actes, c'était effectivement de faire des propositions qui ne répondent pas à tous les enjeux évidemment, mais d'en faire quelques-unes qui permettent d'améliorer la situation sur ces sujets. Donc par exemple, quelques propositions sur la ville jardin qui était la première présentée. On avait effectivement cet enjeu de végétalisation qui a été proposé par de nombreux candidats, mais aussi de transformer par exemple le toit des quinconces en jardin potager, ce qui a été repris par l'un des candidats. On a aussi proposé de verdir la place des quinconces qui est aussi dans le programme de certains candidats. Alors ce n'est pas forcément en lien avec le pacte, mais en tout cas, on voit que c'était des mesures qui avaient du sens et qui ont du sens pour être mises en œuvre. Sur la partie économique, je pense que l'une des mesures fortes, c'est celle du soutien à l'émergence de l'économie à un pacte positif, donc l'économie au service de l'environnement. Et il a été proposé notamment que la métropole se dote d'un outil d'investissement pour les entreprises, donc d'un fonds d'investissement dans les entreprises pour soutenir l'émergence de cet écosystème qui a, je pense, beaucoup de sens et qui, en plus, attire les talents, les jeunes qui sont de plus en plus à vouloir aller dans des entreprises qui ont du sens. À mon sens, c'est important de faire de la métropole une capitale de cette thématique de l'économie durable. Et enfin, une mesure qui va aussi dans le sens de ce que demandent les Bordelais, c'est progressivement la diminution de la présence des voitures diesel dans le centre-ville. Donc nous avons mis effectivement, proposé cette mise en place des vignettes critères comme le font d'autres villes en France pour progressivement limiter l'accès au centre-ville. Mais en contrepartie, pour les foyers les plus modestes, c'est de leur permettre un accès gratuit au transport en commun pendant deux ans pour éviter que ce manque d'accès au centre-ville en voiture, parce que parfois, les gens n'ont pas le choix, puisse être, à minima, compensé par un accès au transport en commun qui soit facilité pour ces populations-là. Finalement, les trois principaux candidats, ils étaient sur notre plateau il y a peu de temps. Ils ont tous à peu près ces propositions, c'est-à-dire l'idée de végétaliser la ville, de réduire la place de la voiture, de tendre vers le zéro déchet, développer l'alimentation locale. Est-ce que vous pensez que ce pacte, qu'est-ce que ça peut changer ? Est-ce que ça peut les engager différemment ? En quoi ça changera leur implication dans l'écologie ? Je pense que ce qui est important en politique, c'est la mémoire. Et donc ce que l'on va faire, c'est que ce pacte, comme il est soutenu par plus de 2000 personnes, l'engagement que vont prendre les candidats, et donc je peux vous le dire aujourd'hui, il y a deux candidats qui nous ont déjà répondu, à savoir Thomas Cazenave, qui nous a informé qu'il signait le pacte et qu'il allait reprendre 90% des mesures qui sont proposées, et Nicolas Florian, qui va également le signer en fin de semaine et qui reprendra 100% des mesures qui sont proposées. Et nous sommes également en échange avec Pierre Hormé, qui pour l'instant ne nous a pas encore fait de retour. La différence, c'est qu'ensuite, nous créons un baromètre de l'action climatique. Et l'objectif, c'est que sur ces six ans, on suive la mise en œuvre des engagements qui ont été pris. Et donc si les 36 mesures ont été adoptées par le candidat, il faudra que sur les six ans, soit ça a été accompli complètement, ou au moins engagé pour mettre en œuvre ces mesures. Parce qu'on sait que le temps politique peut être un peu long parfois. Donc il y a une dynamique, il faut engager ces propositions et ces transformations, et les mener le plus vite possible au bout, tout simplement. Vous qui êtes donc en contact avec les candidats pour parler de cette thématique, vous avez l'impression qu'ils ont vraiment conscience de l'urgence, du défi climatique. On dit souvent, en tout cas c'est ce que les écologistes reprochent aux autres candidats, qu'ils ont un peu verdi leur programme, alors que ce n'était pas une priorité avant, comme si c'était un sujet un peu à la mode. Vous pensez vraiment que c'est quelque chose qui va être décisif dans le prochain mandat ? Je crois que ça va l'être, parce que c'est une attente forte. On l'a vu dans le sondage et la tribune en décembre, que le changement climatique était la priorité numéro un. Donc je pense que ça va demeurer, et sans doute même s'accentuer, parce que de fait la prise de conscience est aujourd'hui très large. Donc ce que ça va apporter, à mon sens, c'est de la crédibilité aux candidats sur le fait qu'ils vont vraiment s'engager à le faire. Et je ne pense pas que ce soit un thème vraiment à la mode. Je pense que l'écologie, au sens large, est peut-être moins un sujet de partie aujourd'hui, et plus un sujet consensuel. Effectivement, il faut qu'ensuite, au-delà du consensus sur le fait qu'il y a une urgence, alors si c'est une urgence, c'est au moins la nécessité d'agir à l'échelle de la métropole et de la ville, c'est effectivement de vraiment mettre en œuvre cette transformation, parce que sinon, il y aura une déception profonde, je pense, de la part des électeurs qui attendent des actions concrètes et fortes de la part du prochain maire et de son conseil municipal. Donc voilà, je suis convaincu qu'aujourd'hui, l'écologie est devenue un sujet extrêmement transpartisan, au sens propre, c'est-à-dire qu'il est à la fois non politisé, mais très politisé, donc tout le monde s'en saisit, et c'est tant mieux, parce que c'est un véritable sujet d'urgence et central, à mon sens, pour les politiques publiques dans les années à venir. Vous êtes aussi l'organisateur du World Impact Summit à Bordeaux. Absolument. On en a parlé récemment, puisqu'il y a des rumeurs qui disent que Greta Thunberg serait peut-être présente à la prochaine édition du World Impact Summit qui a lieu en mai. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est dans les tuyaux ? Comment ça s'organise ? Alors effectivement, c'est dans les tuyaux. Nous avons souhaité mettre en place et montrer la mobilisation, notamment des jeunes filles pour le climat, des jeunes femmes, parce qu'à travers le monde, ce dont on se rend compte, c'est que la plupart de ces mouvements pour le climat sont menés par des jeunes femmes, et en l'occurrence Greta Thunberg est légérie sans doute au niveau mondial de cette lutte de la jeunesse pour davantage prendre en compte ce sujet de l'urgence climatique. Donc nous avons contacté différentes militantes à travers le monde, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, et donc en Europe, qui aujourd'hui symbolisent cette mobilisation des jeunes. Et Greta Thunberg, en l'occurrence, nous sommes en discussion avec elle pour qu'elle vienne, avec ce groupe de jeunes militantes, pour montrer à quel point aujourd'hui la jeunesse est engagée, et surtout pour mettre le doigt sur cette urgence qui aujourd'hui, et ça recoupe avec le pacte bord du durable, c'est une urgence, et les jeunes nous le disent, je fais plutôt partie encore des jeunes, je le considère comme étant plutôt de cette génération qui est largement sensibilisée au sujet, et donc on le dit, il faut le faire, il faut aller plus vite parce qu'il y a urgence, et je pense que les citoyens y sont prêts, mais aussi l'ensemble des décideurs politiques ont compris quel était l'enjeu, et la venue de Greta Thunberg participera à donner davantage d'ampleur encore à l'événement et aux solutions qu'on propose sur cet événement. Voilà, affaire à chiffre, ça sera donc à la fin du mois de mai. Du 28 au 30 mai, absolument. Merci beaucoup Nicolas Pereira d'être venu sur notre plateau pour nous parler de ce pacte Bordeaux durable que plusieurs candidats au municipal s'engagent à signer. Merci à vous, et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada